La naissance de la photographie, Nicephore Niepce, c'est quand même ici. Donc moi, ça faisait énormément de sens de venir suivre un peu les pas de Nicephore à Chalons. Le questionnement de l'image a toujours existé depuis les civilisations les plus anciennes. C'est ici que la photographie est née. Toutes les villes ne peuvent pas revendiquer d'être le berceau d'une grande invention. Grâce à Nicephore Niepce, aujourd'hui, tout le monde fait de la photographie. 4 millions de clichés conservés au musée Nicephore Niepce. Amener le monde pour voir celui qui peut être le premier à vue. Le parcours photo, c'est un parcours qui est unique en France et qui permet à un élève intéressé par la photographie de s'inscrire dès la primaire, d'avoir une sensibilisation à la pratique photographique. Les élèves bénéficient d'un enseignement consacré à la photographie de manière hebdomadaire. Avec l'intervention de médiateurs du musée et ou d'artistes qui interviennent lors de projets. Et on parle d'un parcours, parce qu'en fait, c'est une initiative qui commence dès l'école primaire avec l'école Jean-Lursa, qui se prolonge ensuite au collège Douaneau, ensuite au lycée Mathias, et si on veut, après, il y a l'école d'art Emma Fructidor. L'ambition, c'est vraiment que les élèves puissent avoir une sensibilisation, puissent pouvoir prendre du plaisir aussi, tout simplement, à créer des images. Ils ont tous un stylo très, très rapidement pour pouvoir écrire, et nous, on leur dit qu'avec un appareil photo, ils peuvent aussi écrire une histoire, ils peuvent raconter quelque chose. On sent que des enfants qui ont commencé à l'école primaire ont un acquis en photographie qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment des très bonnes bases, avec un regard sur l'image très pertinent pour leur âge. On va être amenés à apporter un savoir théorique, mais également pratique, puisqu'ils font de la photo. Et il y a un temps fort dans l'année, c'est-à-dire une semaine de création, avec un auteur, où ils sont vraiment en immersion, c'est comme s'ils partaient en voyage, et ils vont donc réaliser un projet, un projet photographique et artistique. Alors, le projet qu'on mène cette semaine, c'est un projet photographique, autour d'une thématique qui est la main, qu'on va explorer un peu sous toutes ses formes, la main comme zone de contact, la main comme outil, la main qui agit de manière poétique dans l'espace. Donc, à travers des exercices plus ou moins dirigés, on travaille autour de cette partie du corps. J'aurais adoré participer à une classe comme celle-ci. C'est vrai qu'avoir le temps sur une semaine, de penser, de pratiquer, de réfléchir, d'échanger autour de la photographie, autour d'une pratique, ça permet vraiment de s'imprégner de ce qu'on fait, et puis d'avancer et d'évoluer. Et d'ailleurs, on voit les élèves vraiment évoluer jour après jour et être de plus en plus impliqués dans le projet. Donc, c'est super, ouais. Tu peux travailler ton imagination, tu peux travailler beaucoup de choses, tu peux t'améliorer en prise de vue, comme ça, tu apprends du lexique, du vocabulaire. Je trouve ça assez chouette qu'il y ait un collège comme ça. L'idée pour les élèves qui font le parcours photo, c'est pas nécessairement de créer des vocations, même si on a pu le constater. Il y a un exemple assez notable avec le photographe Émile Leroux, qui a intervenu dans le cadre d'un projet qui avait revisité la photo de classe. Il avait fait le parcours photo, notamment au lycée, au lycée Mathias. Alors, je m'appelle Émile Leroux, je suis photographe, je suis né à Châlons. J'ai bénéficié du parcours photo qui m'a petit à petit amené à devenir photographe. Maintenant, je suis parisien, je travaille essentiellement pour la presse. Je fais des illustrations photographiques, des mises en scène photographiques. On confie un sujet et à moi de m'en emparer, de rendre l'image que j'ai en tête. Venir à Châlons pour un projet photographique avec le musée Niepce, effectivement, c'est assez chouette. Le projet Revisiter la photo de classe, c'est pour nous un projet qui s'adresse à 10 classes d'écoles primaires du territoire chalonais, avec l'idée d'aller vers des écoles qu'on ne voit pas forcément au musée. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de mettre en évidence qu'aujourd'hui, dans notre univers visuel, il y a des photographies qui sont normées, stéréotypées. Et une photo de classe, quand on la regarde, de par certains éléments, l'organisation des enfants, la pose, les personnages, le lieu, c'est une photo qu'intuitivement, on reconnaît comme un stéréotype visuel. Dans le projet qu'on fait avec Revisiter la photo de classe, je pense que le musée avait besoin de... En tout cas, l'écriture photographique qui est la mienne pouvait coller avec ce projet. J'ai pas mal de sujets qui traitent de l'environnement, j'aime bien m'occuper de ces questions-là, enfin, aborder ces questions-là. Et du coup, c'était aussi un angle qui intéressait les écoles. Donc, on a quelques images, comme aujourd'hui, sur la question des déchets, qui rejoignaient un petit peu des projets d'école. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce sont les enfants qui imaginent comment cette photo de classe pourrait être revisitée. Et c'est le photographe qui le met en image. Donc, il y a vraiment une collaboration entre les enfants et l'artiste. Et ça donne des photos de classe tout à fait innovantes et très drôles qui sont présentées ensuite au sein du musée, sur les quais de Saône, pendant l'été. Alors, je m'appelle Enzo Lucia, j'ai 27 ans, j'habite à Châlons-sur-Saône. C'est ici que j'ai décidé d'installer mon studio photo. Donc, un studio photo spécialisé dans le procédé du collodion humide qui est un procédé qui date de 1851. Donc, un procédé historique, entièrement artisanal de photographie. C'est des photographies sur plaques de verre ou sur plaques de fer trempé dans du bitume liquide. La plaque doit être préparée une par une et la plaque doit rester humide entre toutes ces étapes-là. Déjà, de devenir photographe, c'était un rêve et un métier qui, pour moi, n'était plus possible dans notre génération. Mais j'ai toujours été plutôt attiré par le côté artisanal de la photographie, donc, développer des films, avoir la main dans l'image. Donc, la découverte de ce procédé-là, le collodion humide, m'a complètement séduit. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc là, en gros, je vais venir répandre le collodion sur l'ensemble de la plaque de façon la plus homogène possible en un seul passage. Donc, en gros, je viens en verser au centre et après, je viens le faire glisser légèrement sans faire d'aller-retour. ce qui va permettre de créer une émulsion photographique, un léger film, très fin, sur laquelle la photo va pouvoir se fixer. Et pour qu'elle soit sensible à la lumière, en fait, moi, je vais venir la plonger dans cette cuve-là qui contient un bain de sel d'argent et c'est la réaction des sel d'argent avec le collodion qui va en faire que la matière va devenir sensible à la lumière. On peut voir qu'elle a chopé une teinte un peu opaque. C'est que la réaction s'est bien faite entre le collodion et les sel d'argent. Et là, en fait, à partir du moment que je la sors du bain de nitrate d'argent, on va avoir une fenêtre d'environ 6 à 10 minutes dépendant des températures pour la photographier. D'où le principe de collodion humide, c'est que la plaque doit rester humide. Si elle commence à sécher, il n'y a plus de photo dessus. Hop, allez, on va l'ajouter. Alors... La chambre avec laquelle j'ai commencé date de 1910. Je l'ai trouvée dans un lot de taxidermie en Amérique du Nord. Je l'ai entièrement retapée moi-même. Elle était dans un état complètement foutue. J'ai refait entièrement les bois, les laitons, le soufflet. et j'ai voyagé avec pendant trois années. Aujourd'hui, elle est un peu trop fatiguée pour que je continue de bosser avec, mais je la garde en pièce maîtresse de ma collection, en tout cas d'appareil. Nickel. OK. Alors, fais voir si tu te mets un tout petit peu de côté vers moi. Ouais, nickel. Que tu gardes ton visage dans mon axe. Non, non, tes épaules, toujours là. Ouais. Ton visage dans mon axe et juste le regard dans l'objectif. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Et c'est bon. Tu peux bouger. Et là, on va aller la développer. Hop. Donc là, je vais verser le révélateur. C'est ce qui va permettre de révéler l'image qu'on vient de photographier. En fait, on va la voir apparaître en négatif d'abord. En fait, on va faire réagir les salles d'argent qui viennent d'être brûlées à la lumière. Donc là, je vais verser le révélateur. Je le maintiens sur la plaque. On va voir le portrait qui va apparaître petit à petit en négatif et ça va être à moi de le stopper. Bon moment. Donc là, elle a été stoppée et on va pouvoir repasser à la lumière pour pouvoir la fixer. Donc là, je vais verser le fixateur. Ça va faire passer la plaque de négatif à positif. Voilà. Donc là, on va la laisser fixer un petit moment. Après, je vais la mettre à rincer, à sécher un petit coup de vernis et ça après, en tout cas sur 170 ans, on sait que ça ne bouge pas. Il y a deux portraits sur plaque de verre que j'ai laissés au musée qui sont exposés là-bas. Donc évidemment, pour moi, c'est une très grande fierté parce que c'est chez moi. Moi, j'ai envie de m'impliquer aux avis de ma ville et de ma région. J'ai envie de monter aussi, de faire venir du monde pour le patrimoine photographique. Donc forcément, que le musée m'inclue là-dedans et me fasse venir de cette façon-là et m'expose, pour moi, c'est trop bien. J'ai voulu installer le studio ici à Chalons-sur-Saône déjà parce que je suis né ici, mais aussi parce que le patrimoine photographique ici est quand même hyper important. La naissance de la photographie, Nicephore-Nieb, c'est quand même ici. Donc moi, ça faisait énormément de sens de venir m'installer et de venir un peu suivre un peu les pas de Nicephore à Chalons, d'inviter les gens à venir le voir, leur en parler, le partager à ma façon, les inviter à découvrir les autres choses qu'il y a à voir à travers la photographie dans cette ville. – Sous-titrage FR –